Bonjour tout le monde, on va voir un autre livre de thermodynamique, donc c'est un livre électronique. Donc ici c'est le chapitre 2 de ce livre-là. Donc c'est une introduction, introduction à la thermodynamique, équation d'état, transformation. Grand 1 rappelle des notions de mécanique et de chaleur. Petit 1, travail et énergie mécanique. Donc, petit a, par définition, énergie signifie capacité de travail. Donc l'énergie, c'est la capacité de travail. Donc il faut comprendre ça. Il y a, par exemple, capacité d'un être humain. Capacité d'un, disons, de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, par définition, énergie signifie capacité de travail. Le travail est défini en mécanique comme une grandeur scalaire. Comment comme une grandeur scalaire? C'est-à-dire que tout simplement, c'est pas une grandeur vectorielle. C'est une grandeur scalaire, c'est un nombre, c'est pas un vecteur. Le travail, c'est le produit scalaire de la force par le déplacement effectué par son point d'application. C'est-à-dire qu'on a une certaine force. Cette force fait déplacer un certain objet, par exemple. Le travail de cette force, c'est le produit scalaire de cette dernière par le déplacement effectué par son point d'application. Donc, c'est F scalaire de L. Le F scalaire de L, le résultat de ce produit scalaire, c'est un nombre. Donc, c'est delta W. Donc, ce delta W, c'est un scalaire. Voilà. Donc, ça implique que si je veux tout le travail d'un certain point A jusqu'à un certain point B, il suffit de faire l'intégrale, une intégrale continue. Cette intégrale continue, bon, il y en a toujours, les intégrales continue, pardon. Je veux dire, il faut faire une sommation continue qui est l'intégrale. Donc, intégrale de A jusqu'à B, F scalaire de L. Donc, dans le cas, si W est supérieur à zéro, si le déplacement est dans le même sens, donc ici, c'est le même, c'est pas la même, dans le même sens que la force. Donc, on dit que c'est un travail moteur. Donc, pourquoi on a appelé ça travail moteur ? Parce que le travail est supérieur à zéro. C'est-à-dire que c'est un travail que l'humain reçoit, que nous recevons. Donc, ça s'appelle un travail moteur. Si le travail est inférieur à zéro, bon, W, pourquoi on note W ? Parce que c'est tout simplement work. Si le work est inférieur à zéro, donc le work est inférieur à zéro si le déplacement se fait en sens contraire de la force, travail résistant. Vous voyez ici la force. Vous voyez ici le DL. Si je contre cette force, je fournis du travail. Si je contre une certaine force. Si je pars à l'encontre de cette force. Si je la contre. Alors, mon déplacement, moi, va être contraire à cette force. Donc, le produit scalaire va être inférieur à zéro. C'est pour cette raison que, ici, le W est inférieur à zéro. Donc, le W est inférieur à zéro si le déplacement se fait en sens contraire de la force, travail résistant. Un système mécanique susceptible de fournir du travail contient de la capacité du travail. Ou du travail en réserve. Il contient de l'énergie. Si cette énergie est due à la position des éléments d'un corps dans l'espace, on parle alors d'énergie potentielle. Exemple. Un lac de barrage rempli d'eau. Si H est la hauteur de chute et Mg le poids de la quantité de tombante, l'énergie potentielle est EP est égale à W qui est égale à Mgh. Donc, illustration, voire doc 1. Donc, ici, document 1, le fonctionnement des barrages hydroélectriques. Donc, ici, on a le barrage. Le barrage s'impose à l'écoulement naturel de l'eau. Lorsque l'eau est stockée, il suffit d'ouvrir des vannes pour annoncer le cycle de production d'électricité. L'eau s'engouffre alors dans une conduite forcée ou dans une galerie creusée dans la roche suivant l'installation et se dirige vers la centrale hydraulique située en contrebas. À la sortie de la conduite, la pression et ou la vitesse entraînent la rotation d'une turbine. Donc, tout ça, c'est l'eau qui fait ça. En fait, on utilise la force de l'eau. Celle-ci entraîne un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La puissance de l'eau qui fait tourner la turbine dépend du débit et de la hauteur de la chute et le rendement de l'opération est très bon, de l'ordre de 90%. Donc, l'eau est ensuite libérée au pied de la centrale et reprend le cours normal de la rivière. Donc, vous voyez le barrage. Ici, on a la conduite. Ici, la turbine. L'alternateur qui transforme cette énergie mécanique en de l'électricité, comme vous voyez là, en énergie électrique, voilà. On a le transformateur. Et puis, on a l'électricité qui part et qui vient chez nous. Dans un barrage hydroélectrique, on exploite l'énergie cinétique de l'eau. Cette énergie provient de la force de gravitation. C'est-à-dire que plus la chute d'eau aura une hauteur importante, plus l'énergie cinétique sera importante. Donc, d'où ce qu'on a vu. Bon, ici, dans le cas qu'on a vu, EP est égal à W qui est égal à MGH. Plus H est grand, plus l'énergie sera grande. Donc, J, la détente d'un gaz air comprimé. Donc, on comprime, par exemple, de l'air et on laisse. On a la détente. La détente d'un gaz air comprimé ou d'un ressort comprimé nous fournit également de l'énergie. B, conservation de l'énergie mécanique. C'est une grande loi qui gouverne la mécanique. Donc, après, on va voir cette notion de conservation de l'énergie mécanique. Merci pour votre attention. Au revoir.